Salut Aurélien, salut Vince, bienvenue sur, oh tu peux m'appeler Vincent, franchement c'est comme tu veux Vince et bon ça fait longtemps tous mes potes m'appellent comme ça donc voilà tu peux m'appeler Vince, bienvenue à vous aussi, bienvenue sur cette chaîne limite, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ces vidéos tout au long si jamais il y a des choses que vous voulez rajouter ou que vous avez appris des choses peut-être et n'oubliez pas de mettre en 240p si vous n'êtes là que pour écouter voire même en 144, ça passe très bien. Aurélien, alors bienvenue sur cette chaîne, c'est la première fois que nous allons parler transport. Parfait. Et c'est génial parce que figure-toi que tu es ici en Belgique donc merci déjà d'avoir fait la route jusqu'ici à Bruxelles, la Belgique et les transports c'est une grande histoire d'amour avec la voiture, la voiture thermique d'autant plus et je trouve ça super important parce que sur limite on a toujours parcouru ça brièvement, c'est toujours un sujet qui est venu à des moments, que ce soit avec des climatologues, avec des experts en énergie mais jamais en profondeur et là on va vraiment prendre le temps tranquillement à notre aise et de passer par tout ce qu'on appelle les modalités, c'est ça le terme ? Ouais, mais multimodalité après il y a plein de, en tout cas les différents modes de transport, on peut parler à ce niveau-là sur les transports de manière générale. Et bien on va se faire plaisir, alors Aurélien Bigot pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et bien je suis chercheur sur la transition énergétique des transports donc j'ai fait des travaux de recherche, une thèse sur ce sujet-là pour voir, en gros le titre de la thèse c'était les transports face aux défis de la transition énergétique, essentiellement sur le périmètre de la France, pour regarder comment nos transports ont évolué par le passé et comment d'ici 2050 ils pourraient aussi évoluer pour atteindre nos objectifs climatiques notamment. J'ai essayé de regarder de manière un peu plus globale quand même les différents enjeux de transition, il y a des enjeux de climat mais pas que, et puis de voir quels sont les différents leviers qu'on peut solliciter aussi pour atteindre ces objectifs climatiques, donc à la fois des leviers de sobriété, des leviers de technologie, en gros qu'il faudra combiner pour réussir à atteindre les objectifs. Tu sais moi depuis tout jeune j'ai été bercé, je crois que c'est encore beaucoup le cas quand on, bon je pose la question à des jeunes, ils disent ah imagine la voiture de demain c'est quoi ? Ils disent ils imaginent tous une voiture volante, tu vois et tout ça alors que bon on va pouvoir creuser ce sujet-là. On a tous imaginé avec Back to the Future, Retour vers le futur, qu'on allait tous à un moment donné avoir des autoroutes en plein air, la quantité d'énergie qu'il aurait fallu pour ça, c'est assez hallucinant, bien que quoi qu'en fait on l'a fait puisqu'on a des avions de ligne beaucoup plus que dans les années 80. Mais c'est cet imaginaire là aujourd'hui où c'est pas facile pour certaines personnes parce qu'ils ont tout tôt été construits autour de ça, de se dire ah mais non c'est pas du tout vers ça qu'on va. Et moi je voudrais avant qu'on rentre vraiment dans l'art, faire un petit retour en arrière, comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit dans un monde où il y a autant de voitures, où j'ai l'impression, et je donnais vraiment cet exemple de la Belgique, où la voiture a pris une place mais tellement importante, que parfois quand je vais dans des bleds et des villes quand même, mais au-delà de Bruxelles, avec tout le respect que je dois aux villes bien sûr au-delà de Bruxelles, c'est impossible, quasiment impossible quand tu as une famille de faire sans voiture. Comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là ? Les évolutions en tout cas depuis en gros deux siècles, au moment où on n'était encore qu'à la marche à pied, on avait un peu de transport attelé, quelque chose qui est intéressant quand on prend ce recul historique, depuis deux siècles il y a eu des transformations vraiment majeures, des nouveaux modes de transport qui sont arrivés, on se déplace beaucoup plus, etc. En kilomètres parcourus, c'est à quoi je vais venir, mais par contre quelque chose qui est resté assez constant, c'est qu'on se déplace de l'ordre de 3 à 4 trajets par jour et par personne en moyenne, et ça c'est resté constant sur les dernières décennies. Un autre élément qui est resté assez constant, c'est qu'on se déplace de l'ordre d'une heure par jour et par personne. Donc toujours en moyenne, ça c'est valable dans plein de pays du monde, c'est valable temporellement sur les dernières décennies, on n'a pas trop changé ça. Une heure dans toute la journée ? C'est ça, dans l'ensemble de la journée, on passe à peu près une heure à se déplacer. Et par contre, ce qui a énormément changé, c'est qu'on a eu accès à des modes de transport beaucoup plus rapides. Notamment il y a deux siècles, du coup, on était surtout avec la marche, bon en gros c'est du 4 km heure de vitesse de déplacement, et on a eu l'arrivée de différents modes de transport, dont la voiture qui a pris la place vraiment dominante, qui en gros a une vitesse moyenne, pour les usages qu'on en a, en gros de l'ordre de 10, 12 fois plus élevés que la marche. Et du coup, depuis deux siècles, on a eu une multiplication de la vitesse moyenne des mobilités, essentiellement par ce transfert de la marche à la voiture, plus d'autres modes de transport qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont à des vitesses assez similaires à la voiture, typiquement le train, le bus, les cars, etc. Et du coup, cette augmentation très forte de la vitesse des déplacements, cette accélération des mobilités, eh bien en fait, on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, parce que comme je le disais, on se déplace toujours une heure par jour et par personne, on aurait pu se dire, si on va plus vite, on en profite, c'est quoi ? Pour réduire, oui. Intuitivement, ce qu'on se dit, c'est bon, on gagne du temps quand on va plus vite. Eh bien en fait, on n'en a pas vraiment profité pour, au global, dans nos programmes d'activité, dans nos modes de vie, pour passer moins de temps dans les transports, mais plutôt pour aller plus loin. Donc en gros, c'est comme ça qu'on comprend tout un tas de tendances qu'on a eues, par exemple, sur l'aménagement du territoire, un certain étalement, une augmentation des distances domicile-travail, à ce que, à la fois le cinéma, le lieu où on fait les courses, le lieu d'activité, le lieu de, forcément, bah oui, de boulot, la distance domicile-travail aussi, les vacances à plus longue distance aussi, mais tout ça, c'est éloigné globalement, parce qu'on a eu accès à des modes de transport de plus en plus rapides qui nous ont permis d'aller plus loin. Et dans ces différents modes de transport plus rapides qui sont arrivés, alors progressivement, d'ailleurs, d'abord, il y a eu une première petite accélération avec le transport attelé, essentiellement sur la longue distance, après, il y a eu le ferroviaire qui est arrivé. À la fin du XIXe siècle, il y a eu les modes de transport routier motorisé, donc essentiellement la voiture, aussi les deux roues motorisées, les bus et les cars, c'est un peu, voilà, une même famille. Un peu avant, il y avait le vélo aussi qui avait pris plus de place. Et puis, dans les derniers modes de transport qui ont pris plus de place, il y a le transport aérien qui est toujours en croissance. Donc, globalement, une accélération. Il est toujours en croissance ? Oui, à part l'effet Covid, mais sinon, il est toujours en croissance. Je vais faire un petit coup de flip, ce que je viens de me dire. On va y revenir après. Oui, on peut y revenir au transport aérien. Oui, il y a toujours une croissance sur les trafics et du coup, sur les émissions. Et c'est ça qui est assez problématique sur ce mode de transport. Sur la voiture, en tout cas, en France, on est plutôt sur une certaine stabilité des usages depuis le début des années 2000. Quelque part, parce qu'au bout d'un moment, une fois que plus de 80% des ménages ont une voiture et utilisent déjà pour beaucoup de trajets la voiture, au bout d'un moment, il n'y a plus trop de marge de croissance, d'augmentation des distances parcourues en voiture ou de l'usage de manière globale. Mais en tout cas, voilà, c'est la voiture qui a pris la place la plus importante dans les mobilités. Si on peut regarder nos mobilités sur trois différents critères, en général, quand on fait une enquête de mobilité pour demander aux gens comment ils se déplacent, on peut regarder donc un nombre de trajets, donc ce qui est resté globalement assez stable, mais qui serait porté de trajets, de marches à pied, beaucoup sur la voiture. En temps de transport aussi, pareil, en gros, on est à peu près sur ces deux critères-là, à peu près à deux. Voilà, donc c'est une relative constance. Mais par contre, un report vers la voiture qui aujourd'hui représente 60% du nombre de trajets ou des temps de transport jusqu'à deux tiers, quoi en gros, c'est un peu autour de 60, 66% sur ces critères-là. Et en distance parcourue aussi, c'est toujours à peu près cet ordre de grandeur-là. Donc quasiment deux tiers de la mobilité, c'est constitué par la voiture. Après, en termes de distance, l'autre mode de transport qui prend le plus de place en France, en deuxième, ça va être l'avion, parce que c'est des très longs trajets. D'accord. Par contre, en nombre de trajets, c'est une toute petite part des trajets, c'est 0,1% de nos déplacements. Mais bon, ce sont des déplacements de plusieurs milliers de kilomètres en moyenne. Et puis par contre, en nombre de trajets ou en temps de déplacement, le deuxième mode de transport, c'est la marche. Parce qu'il y a quand même encore en France une bonne vingtaine de pourcents, en gros, de nos trajets qui sont faits avec la marche à pied. Ça a été une part qui a énormément diminué depuis le début des années 50. Mais pourtant, ça représente quand même une part significative du nombre de trajets. Mais en distance totale, par contre, c'est quelque chose d'assez faible parce que ce sont des trajets en moyenne de l'ordre de 20 kilomètres, quelque chose comme ça. Alors si je devais tout résumer, donc en fait, le temps de trajet a été le même. C'est quand même ça que je trouve assez incroyable. On a passé le même temps dans la mobilité, dans les transports, depuis deux siècles, alors si je comprends bien. Depuis deux siècles, potentiellement depuis encore plus longtemps. Après, même quand en fait, il y a des travaux notamment de comparaison assez récents depuis le début des années 70, donc plus ou moins récents, qui ont comparé dans différentes villes du monde avec des niveaux de développement, entre guillemets, de cultures assez différents. On avait une sorte de... Ça a été appelé la constante de Zahavi. C'est le nom du chercheur qui a découvert qu'il y avait cette durée à peu près d'une heure par jour de déplacement. Il y a même des travaux un peu plus anthropologiques, même sur d'autres types de civilisations ou de personnes qui... D'autres types de sociétés, disons, qui aussi ont une sorte de constante qui paraît être un peu une constante humaine de se dire qu'on peut accepter une heure. C'est ça. Après, c'est une moyenne. Tu as besoin d'avoir raté ta journée un petit peu, quand même. Voilà, c'est ça. Et après, ça reste une moyenne. Oui, c'est une moyenne. Donc il y en a des aujourd'hui qui se déplacent plus, deux heures, voire plus. D'autres qui sont immobiles une grande partie des jours de la semaine, etc. Mais c'est quand même... La société s'organise autour de ça. Mais alors, du coup, ça fait que ça a facilité, effectivement, cette idée d'avoir ta maison quatre façades dans la France périphérique, de te dire, bon, je ne suis plus obligé de rester dans le centre d'une ville. Je peux très bien aller beaucoup plus loin parce que la voiture l'a permis. Alors, OK, on a vu aujourd'hui, on le comprend très bien. Je pense à des villes comme Los Angeles qui sont fondamentalement construites autour de la voiture. Il paraît que les transports ferroviaires, c'est une catastrophe. Les bus, c'est une catastrophe. Et je pense que si tout le monde tape sur Ecosia, c'est mieux que sur Google, mais bref, Traffic Jam, Los Angeles, on voit des images, c'est très connu aux États-Unis. Ces images, en même temps, ils se construisent beaucoup autour de la voiture. Ils se sont énormément étalés. Alors, dans un monde où nous sommes en contraction énergétique, parce qu'on a moins de pétrole, moins de gaz, moins de fossiles. Et qu'en même temps qu'on en a un peu moins et qu'il y a toute une géopolitique autour de ça, il faut absolument laisser sous terre pour éviter un changement climatique. Eh bien, il y a cette idée aujourd'hui de transitionner aussi nos modes de transport. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins et ça m'intéresse tout de suite de rentrer dans l'art. Comment ça se fait que je vois autant de pubs de voitures électriques SUV de 2,7 tonnes ? Je suis juste en train de réfléchir à un truc. Est-ce que... Et je ne suis vraiment pas du tout au point... Je sais juste d'assembler les fils. Je ne suis pas du tout au point comme toi sur la mobilité. Et donc, c'est pour ça que je voudrais savoir, même si j'enfonce une porte ouverte, des voitures avec toujours une personne dedans et qui sont aussi lourdes en électrique, bien ou pas bien ? Je sais, je n'ai pas envie d'être trop maniquet non plus, tu vois, mais... Ben, disons qu'il y a plusieurs éléments dans ce que tu évoques sur la voiture, une seule personne électrique. Je dirais la voiture, une seule personne, pas bien. Électrique, mieux. Mieux que thermique. Oui, c'est ça. D'accord. Mieux comment ? Si on devait donner... Prenons quelqu'un qui est dans son gros SUV, voiture thermique, nana, et une autre personne, SUV, toujours toute seule, voiture électrique. On est dans quelle proportion d'utilité, enfin vraiment d'impact climat et environnemental, etc. ? Alors, du coup, déjà, climat, environnemental, ça dépendra des critères. Si on est sur le climat, en gros, en France, je sais qu'on est autour d'une division par trois des émissions quand on passe à l'électrique par rapport au thermique. Division par trois pour tout ? Pour l'ensemble du cycle de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des émissions qui sont plus fortes à la production du véhicule, notamment parce qu'il faut produire la batterie. C'est là qu'il y a une grosse partie des impacts environnementaux liés à la voiture électrique. C'est plus fort que le thermique ? Oui. Sur ce seul périmètre, au moment de la production du véhicule, il y a plus d'émissions pour la voiture électrique parce qu'il faut produire cette batterie, en gros, qui fait qu'on peut être quasiment à deux fois plus d'émissions sur la phase de production pour l'électrique que pour le thermique. Mais par contre, après, il y a deux avantages pour l'électrique qui font que sur son utilisation, il va y avoir moins d'émissions. C'est déjà que les moteurs électriques sont plus efficaces. Donc, il y a des moindres consommations d'énergie. Et puis après, l'énergie qui est utilisée, c'est de l'électricité et pas du pétrole. Et en général, pareil, il y a moins d'émissions de CO2 par une unité d'énergie. En France, si c'est en Pologne ou en Chine, ça travaille sur son défocile. En gros, dans l'immense majorité des pays, dès aujourd'hui, c'est plus intéressant l'électrique que le thermique. Après, ça va dépendre des mix énergétiques à quel point c'est mieux ou pas. Mais les pays pour lesquels aujourd'hui, c'est encore pire de passer l'électrique plutôt que le thermique sont vraiment très rares. Donc, c'est vraiment des pays qui sont extrêmement dépendants au charbon. Mais sinon, on est dès aujourd'hui quand même sur des choses qui sont mieux avec l'électrique parce qu'en général, il y a quand même une part plus importante du mix électrique qui va être à partir d'énergies bas carbone, donc que ce soit des énergies renouvelables ou du nucléaire, que dans les carburants liquides qui sont très majoritairement à partir de pétrole. Donc, il y a un petit peu de bio-carburants. ces histoires-là, ou ça n'a rien à voir ? À l'avenir, il pourrait y avoir des e-fuel, mais pour l'instant, c'est vraiment peanuts en termes de quantité. D'accord. Donc, ça, c'est un peu... On va y venir après. On va y venir à ce truc-là. On va y venir à ce truc-là. On va y venir à ce truc-là. Mais c'est vraiment... Il y a pas mal de transformations énergétiques avant d'arriver. On va y revenir parce que ça, on va vraiment creuser ces histoires d'hydrogène parce que parfois, ça me fait hérisser les poils, ça me met dans un état bizarre. Ça dépend comment on le vend, bien sûr. Du coup, c'est mieux pour un SUV. Attention, ça ne veut pas dire que c'est bien de rouler SUV, mais une personne toute seule dans un véhicule, c'est clairement mieux l'électrique que le thermique. Donc ça, merci. J'avais besoin de connaître cette info-là. Maintenant, sur le côté, c'est beaucoup de batterie, ça, du coup. On ne pourrait pas en faire autre chose ? Il n'y a pas... Est-ce que c'est viable sur le long terme, ça ? Alors, il y a beaucoup de batteries, en effet. Et du coup, il faut être économe aussi en ressources de manière générale, en énergie et notamment en métaux nécessaires pour les batteries. La question de savoir est-ce qu'on aura assez de métaux pour faire toute la transition vers l'électrique, c'est une question qui est assez difficile à répondre. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'à court terme, il y aura des contraintes et même il y a déjà des contraintes sur certains métaux, c'est-à-dire que le prix de certaines matières premières ont pas mal augmenté ces derniers mois ou ces dernières années. Et que, par exemple, sur l'année 2022, c'est la première année pour laquelle le prix des batteries est remonté. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès énormes sur le coût des batteries sur les dernières années. Ça a baissé de plus de 80% par rapport au début des années 2010, de mémoire. Donc, il y a eu des progrès très forts sur la baisse du coût des batteries, mais en 2022, c'est reparti un petit peu à la hausse, justement parce que le coût des matières premières a été croissant. Donc, ça veut dire qu'il y a des contraintes potentiellement à court terme et au moins pour ça, ça donne une raison d'être plus économe sur les ressources pour les batteries. Si je veux donner juste un point de comparaison, 100 kWh de batterie, c'est ce qu'il faut pour produire un gros SUV électrique ou un pick-up électrique. Avec la même quantité de batterie, donc 100 kWh, on peut produire deux voitures électriques citadines, donc type la Renault Zoé qui a été beaucoup vendue en France, en Europe de manière générale pendant un temps. On peut aussi, si on se tourne vers des véhicules légers, donc des mini voitures, des voiturettes qui font un peu moins de 500 kg, qui ont des autonomies du coup plus faibles aussi, de l'ordre de 60-80 km, mais qui sont souvent assez largement suffisants pour les trajets du quotidien. Là, à ce moment-là, avec les 100 kWh de batterie, toujours avec la même quantité, on peut produire 16 voitures de ce type-là, 16 mini voitures de ce type-là. Donc, la quantité de batterie, là, elle est plutôt par véhicule à 5-6 kWh, alors que pour la Zoé, c'était 50 kWh. Donc, ça veut dire qu'on a quasiment 10 fois moins de consommation de ces métaux et de ces batteries pour ces mini voitures qui pourraient, au moins pour une partie des déplacements, une partie des ménages, une partie des utilisations de la voiture, se substituer sans forcément complètement tout bouleverser. Donc, déjà, là, on a une marge de sobriété là-dessus en passant à des véhicules plus légers qui est une marge vraiment importante. Et si on se dit, tant qu'à faire, les batteries, il faudrait les utiliser même sur des véhicules encore plus efficaces comme par exemple des vélos à assistance électrique, à ce moment-là, avec toujours cette même quantité de 100 kWh de batterie, on peut produire 250 vélos à assistance électrique. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, tu es en train de donner des ordres de grandeur qui sont quand même forts, 250 personnes, j'imagine comme ça, qui peuvent se déplacer face à une personne qui se déplace seule dans un SUV ou un pick-up électrique. Cet ordre de grandeur est bouleversant. C'est renversant, c'est important. Comment est-ce que tu expliques qu'on met toujours autant en avant aujourd'hui la voiture par individu pour une personne facile ? Ça fait 100 ans qu'on nous envoie des publicités comme ça. Alors qu'on sait que ça crée des inégalités profondes parce que plus des gens vont s'équiper d'un SUV électrique, moins de l'autre côté des personnes qui auront également besoin d'une voiture pourront en fait se la procurer d'une certaine façon. Déjà, ça m'intéresse tes petites citadines, mais pourront aussi se procurer d'une certaine façon vu la rareté des métaux et l'énergie qu'il faut mettre dedans, d'avoir simplement son vélo électrique. Comment tu peux expliquer ça ? Il y a des enjeux sociaux selon moi hyper forts en ce moment sur la voiture. Il y a le prix des voitures neuves qui augmente, le prix sur le marché de l'occasion aussi. C'est sur ce marché-là que la majorité des gens se fournissent en voiture où les prix augmentent aussi fortement. Je pense qu'il y a des risques sociaux qui sont assez majeurs avant même de passer à la phase avant même de parler d'électrique et du fait que l'électrique est plus chère à l'achat, moins chère à l'usage et du coup sur l'ensemble du cycle de vie la voiture électrique est déjà moins chère aujourd'hui que la voiture thermique mais sans même parler d'électrification. Je m'en fais juste une parenthèse. Combien moins chère ? En gros, les ordres de grandeur sont assez similaires mais déjà aujourd'hui on est un petit peu en dessous mais ça va dépendre un peu des types de modèles. Ça va dépendre aussi selon les aides publiques qu'il peut y avoir. En France, en tout cas, il y a des aides à l'achat pour les voitures électriques qui peuvent être au niveau national et puis aussi au niveau local selon les niveaux de revenus aussi des gens donc il n'y a pas de chiffre unique là que j'ai en tête pour dire combien c'est moins cher mais soit ça peut être en gros même prix dès l'achat entre un même modèle électrique ou thermique pour ceux qui ont le plus d'aide donc après c'est tout bénéfique sur la suite. J'imaginais plus pour le plein d'essence ou le plein d'électricité. Et pour la partie utilisation donc si on compare faire 100 km en voiture thermique ou 100 km en voiture électrique en France en tout cas on est à 3-4 fois moins de coût sur cette phase-là. Donc ça veut dire que certes le coût d'achat est plus important mais après progressivement on rembourse un peu ce coût d'achat. Super. Je te remets où tu étais justement tu parlais par rapport aux voitures d'occasion que ça avait déjà posé un problème. C'est ça et qu'en gros aujourd'hui il y a une stratégie aussi des constructeurs automobiles aujourd'hui mais ça date déjà d'il y a pas mal d'il y a pas mal d'années qui est globalement d'aller vers des modèles qui sont plus lourds sur lesquels ils ont plus de marge des véhicules plus sophistiqués plus de technologie d'options plus ou moins utiles etc. Et du coup les véhicules via cette stratégie-là sont de plus en plus chers et le but des constructeurs c'est de vendre moins de véhicules mais des véhicules sur lesquels ils ont plus de marge du coup ils s'y retrouvent bien à court terme. Mais donc ils favorisent toujours les mêmes personnes en fait vas-y je te laisse continuer. Ouais c'est en gros ça va être la population la plus aisée qui peut se permettre d'acheter ce type de véhicule-là. Mais du coup on est sur un bien qui est en train de devenir ou de redevenir de plus en plus inégalitaire comme un peu en tout cas au début de l'automobile c'était vraiment la population la plus aisée qui pouvait s'acheter ce type de véhicule-là et je crains qu'on soit en train de repasser en tout cas à un accès qui soit de plus en plus difficile pour une partie de la population parce qu'ils n'ont pas accès au marché du neuf et que sur ce marché-là en plus c'est essentiellement des véhicules lourds coûteux qui sont proposés et puis sur le marché de l'occasion et bien finalement on a en possibilité de véhicules à acheter que les véhicules qui ont été achetés quelques années plus tôt sur le marché du neuf et comme sur le marché du neuf il n'y a que des gros véhicules qui sont fortement consommateurs de ressources, d'énergie etc. donc aussi plus chers à l'usage et bien même les ménages moins fortunés ont assez peu de possibilités d'avoir des véhicules vraiment adaptés à leurs besoins et qui ne sont vraiment pas trop coûteux à l'usage parce que sur le marché de l'occasion il n'y a que des gros véhicules qui en plus sont chers parce que voilà même sur le marché de l'occasion les prix ont augmenté après tu vois on va aller encore plus loin mais je fais cette différence entre des personnes qui n'ont pas vraiment besoin de ce fameux SUV qui habite à je sais pour les chiffres de Bruxelles c'est assez ahurissant il y a entre 40 et 50% des gens de Bruxelles qui utilisent leur voiture pour aller au travail pour faire moins de 2 km un truc dans le genre c'est assez dingue alors c'est des chiffres plus ou moins et forcément on s'y habituer et je viens aussi de ce monde là parce que moi je prenais ma voiture juste pour aller au supermarché qui était juste à côté de chez moi je ne me rendais pas du tout compte de l'importance que ça avait parce que c'était facile d'accès et que tout le monde le faisait fort heureusement on est sorti la matrice mais à côté de ça est-ce que ce n'est pas une manière justement le fait de rendre ces véhicules accessibles qui a une certaine catégorie de la population la plus aisée de forcer la sobriété de l'autre côté mais est-ce que du coup est-ce que le message fonctionne je ne sais pas si tu as creusé ça est-ce que le fait de contraindre des gens à aller sur le marché de l'occasion parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché du neuf et puis en fait à leur dire désolé ils ne pouvaient pas accéder à ça ils se sentent mal au fond d'eux ils ont un peu une sorte d'impression d'échec alors qu'on ne rend pas sexy de rouler en vélo je trouve que pour l'instant au niveau de la publicité il n'y a pas tu vois un gars qui est sur son vélo en Islande avec des panoramas les publicités on ne rend pas ça encore désirable alors que c'est super important juste avant d'arriver je me faisais la réflexion il y avait un énorme panneau publicitaire de 10 mètres de large facilement sur le plaisir de conduire et puis juste devant ça il y a une route congestionnée avec plein de gens qui sont seuls dans leur voiture en train d'attendre que l'embouteillage avance progressivement et puis la publicité montre bien sûr un SUV dans un paysage de campagne où il n'y a absolument personne etc donc il y a en effet cet imaginaire en fait de la mobilité et de la voiture qui est construit aussi beaucoup sur ces publicités où à force en fait de nous dire la voiture c'est la liberté la voiture c'est le plaisir de conduire la voiture de toute façon c'est indispensable on ne peut pas faire autrement etc en fait ça au bout d'un moment c'est rentré aussi dans les têtes et finalement tout le monde associe à la voiture ces images-là qui sont aussi beaucoup véhiculées par la publicité et en réalité le besoin qu'on a c'est en l'occurrence de se déplacer d'accéder aux différents services d'accéder à notre travail d'accéder aux lieux d'achat etc mais c'est très différent de c'est la voiture qui offre cette liberté-là il y a d'autres modes de transport qui peuvent le permettre et puis au-delà de penser qu'en mode de transport qui permet d'aller à tel endroit etc c'est aussi de penser comment on rend accessibles les services le travail plus à proximité de chez soi etc c'est l'accessibilité qui compte beaucoup aussi et ça c'est une réflexion qui manque beaucoup aussi dans la mobilité c'est qu'on a tendance à oublier tous les aspects d'aménagement du territoire pour faire en sorte de vivre plus en proximité et de ne pas toujours avoir des distances énormes à faire pour accéder aux différentes activités ou à ce qui fait notre mode de vie notre boulot etc il manque vraiment des réflexions là-dessus et puis sur la question de tu évoquais la question de pourquoi il y a toujours ces publicités on vend la voiture électrique on reste toujours dans cette image je pense qu'il y a vraiment une vision de la transition technologique qui est vraiment hyper forte le technosolutionnisme de manière générale c'est on va faire de la croissance verte la transition vers ces voitures électriques vers les véhicules à hydrogène vers la voiture propre vers l'avion vert etc c'est tout un discours qu'il y a et aussi des politiques publiques qui sont structurées autour du fait que ça suffira de passer à des technologies soi-disant magiques et vertes à l'agne mais ça peut faire le travail en creusant ça je me rends compte ça peut le faire il y a une partie indispensable qui viendra de la technologie mais en gros ce ne sera pas suffisant donc ça veut dire il faut aussi aller vers beaucoup plus de sobriété et ça c'est vraiment le chaînon vraiment manquant notamment sur les transports et du coup sur la vision de la voiture c'est la voiture sera verte demain zéro émission propre etc et pour tout le monde parce que je crois qu'il y a un imaginaire au sein de la population qui est ok on va switcher et on va shifter toutes les voitures thermiques adolescence tout le monde d'un coup ça y est c'est bon solutionnisme ou au contraire c'est en fait c'est du déni complet et surtout cette volonté court-termiste de se faire un maximum de blé et d'argent je pense qu'il y a les deux en effet je pense que là il y a vraiment une stratégie assez court-termiste où même les constructeurs à mon avis potentiellement peuvent se tirer une balle dans le pied à plus long terme ils s'y retrouvent bien à court terme même s'ils vendent beaucoup moins de modèles beaucoup moins de volume sur là les trois dernières années 2020 parce qu'il y a eu la crise du Covid baisse du PIB baisse de l'activité de manière générale depuis il y a des pénuries sur certains composants donc en gros le marché automobile sur les trois dernières années il est en gros à moins 20% par rapport à 2019 ou les années ou les années d'avant pour autant en termes de marge en termes de bénéfices les entreprises les constructeurs automobiles s'y retrouvent bien pour l'instant cette stratégie est gagnante à court terme mais à plus long terme si jamais en fait leur clientèle ne peut plus se permettre d'acheter leur véhicule ils vont se retrouver avec une clientèle moins élevée potentiellement des vraies tensions sur le marché où ils s'y retrouveront pas forcément autant à rester dans ce type de modèle mais tu vois les Peugeot ils faisaient des moulins à poivre avant et Lamborghini ils faisaient des tracteurs et je crois qu'ils en font encore pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ne se disent pas bon les gars on change tout et on fait des vélos il y a une tendance en tout cas on a vu au mondial de l'auto cette année qu'il y a une tendance en tout cas vers des véhicules beaucoup plus légers typiquement les mini voitures voiturets de 500 kg ou moins qui ont été en nombre quand même cette année au mondial de l'auto c'est un peu la contre-tendance des SUV quelque part ça représente beaucoup comparé aux SUV ? ça ne représente pas beaucoup mais il y a une tendance de fond en tout cas à les mettre davantage en avant à reconnaître qu'il y a un potentiel et à ce qui est en tout cas ce que montre le marché c'est qu'il y a en effet une clientèle qui peut être intéressée pour avoir des véhicules vraiment plus sobres plus légers d'un point de vue environnemental c'est positif mais aussi d'un point de vue du coût c'est beaucoup moins cher aussi et ça peut répondre à une grande partie des trajets du quotidien comme en gros les trajets du quotidien c'est souvent qu'en gros il y a un surdimensionnement massif de la voiture par rapport aux vrais usages qu'on en a au quotidien on a tendance à calibrer la voiture pour les quelques trajets de longue distance de départ en vacances par exemple qui sont des trajets assez peu nombreux chaque année en gros parce qu'on veut un peu de la voiture à tout faire en gros on achète la voiture pour qu'elle nous permette de faire l'ensemble de nos déplacements mais en fait la majorité des usages de la voiture c'est quand même des trajets avec une personne à l'intérieur bien souvent plus rarement 2, 3 ou voire 4 personnes mais ça devient vraiment rare sur des distances de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres à des vitesses souvent sous les 80 90 km heure plus rarement au dessus et en comparaison de ça on a des voitures qui font quasiment toutes 5 places qui permettent d'aller jusqu'à 180 km heure en moyenne ça c'est pour les nouvelles voitures c'est ça en gros l'ordre de grandeur donc c'est complètement c'est le plus gros paradoxe que j'ai jamais compris de toute ma vie des voitures même thermiques peuvent aller à 240 et tu te dis mais pourquoi ? en gros il y a différents types de défis de transition pour la voiture il y en a sur lesquels la voiture électrique va apporter au moins une partie de la solution c'est notamment l'enjeu climatique pour lequel l'électrification est indispensable en gros si on veut atteindre nos objectifs il faudra sortir du pétrole et pour les véhicules les plus légers c'est l'électrique qui est vraiment le plus adapté il y a aussi sur les enjeux de pollution de l'air où la voiture électrique aussi est globalement meilleure que la voiture thermique notamment parce qu'il n'y a pas d'émissions à l'échappement il y a quand même d'autres émissions de particules fines notamment liées à l'abrasion des freins l'abrasion des pneus sur la chaussée donc ça supprime pas complètement la pollution de l'air mais ça permet de la réduire voilà et puis un autre enjeu qui est celui de la pollution sonore aussi qui a des effets de gêne de manière générale liés au bruit de stress etc mais aussi des vrais impacts sur la santé et là la voiture électrique notamment enlève une bonne partie enlève les bruits moteurs après il y a toujours des bruits aérodynamiques des bruits aussi de frottement des pneus sur la chaussée plus ça va vite plus les bruits sont hors moteur en gros donc ça veut dire à petite vitesse on va avoir moins de bruit avec la voiture électrique avec la voiture thermique par contre au dessus des 30 40 50 km heure de plus en plus c'est d'autres types de bruit qui entrent en jeu donc là dessus la voiture électrique sera meilleure sans pour autant résoudre complètement ces problèmes là après il y a des enjeux sur lesquels la voiture électrique ne changera rien entre guillemets notamment en termes de consommation d'espace la voiture prend énormément d'espace via ses infrastructures ou via les consommations d'espace quand elle est en circulation donc toutes les problématiques de congestion aussi la consommation d'espace pour le stationnement donc ça si on veut davantage s'adapter au changement climatique il faut redonner de la place à la végétalisation en ville potentiellement pour d'autres fonctions que se déplacer utiliser cet espace public aussi pour donner de l'espace aux gens et pas uniquement pour des véhicules ou pour des fonctions de déplacement et puis même pour ces fonctions de déplacement il faut redonner davantage de place à la marche au vélo au transport en commun pour avoir ces changements d'usage et ça cet espace là il faut le prendre notamment sur la voiture donc ça veut dire il y a des enjeux aussi là dessus et la voiture qu'elle soit électrique ou thermique ça ne changera rien c'est un peu pareil sur les enjeux d'accidentalité d'accidentalité routière où si la voiture électrique thermique pareil il n'y aura pas de changement et puis sur les enjeux d'inactivité physique de sédentarité où le fait de circuler en voiture on est assis on ne fait pas d'activité physique et nos modes de vie de manière générale sont de plus en plus inactifs sédentaires et ça ça a des gros impacts aussi sur la santé et du coup passer à des mobilités davantage actives de la voiture vers la marche le vélo en particulier mais aussi un peu vers les transports en commun qui souvent impliquent un peu de marche pour aller jusqu'à la station pour circuler entre les stations etc et bien ça ça aura aussi des bénéfices pour la santé il y a aussi des enjeux de coût de la mobilité la voiture a un coût qui est important qui est souvent sous-estimé d'ailleurs par les usagers il y a le coût d'achat notamment qui est important le coût du carburant qui là sera moins important avec l'électrique et puis tous les coûts annexes d'assurance de péage de stationnement etc et ce qui fait que au global la voiture coûte cher et qu'elle soit électrique ou thermique dans les ordres de grandeur sur l'ensemble du cycle de vie ça restera à peu près similaire donc les enjeux sociaux qu'il y a derrière aussi resteront assez forts et puis il y a des enjeux de ressources sur lesquels là entre électrique et thermique ce ne seront pas les mêmes défis qu'il va y avoir mais il y a un enjeu en tout cas d'être davantage sobre en ressources sur l'électrique si on veut que les contraintes ne soient pas trop fortes ou que les pollutions que les problèmes sociaux de gouvernance les problèmes géopolitiques autour de l'accès à ces ressources ne soient pas trop importants donc c'est en ça qu'on a un besoin pour l'ensemble de ces défis de transition de à la fois passer à l'électrique mais aussi revoir plus globalement la place de la voiture dans la société dans nos mobilités de manière générale et puis aussi d'aller vers des véhicules qui sont plus sabres plus légers idéalement vers d'autres modes de transport qui consomment moins de ressources si on veut réussir simultanément à prendre en compte les différents enjeux de transition qu'on a à résoudre pour avoir des mobilités plus durables on va parler du vélo et ça c'est pour les belles choses à la fin mais là on va prendre l'avion oui alors tu m'as dit au début de cette vidéo que le transport les transports en général sont en pleine croissance le transport aérien en particulier mais il y a beaucoup de modes de transport qui sont plutôt en croissance ça dépend après sur quel sur quel pays on regarde sur l'avion sur l'avion c'est en croissance hors effet Covid hors effet Covid c'est en croissance alors qu'en sachant qu'il y a entre 8 et 10% de la population mondiale qui l'a déjà pris 5% qu'il utilise souvent est-ce que c'est des bons chiffres ça ? les chiffres que j'ai en tête c'est en gros il y a quasiment ou il y a à peu près 20% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion qui a déjà pris l'avion il y a eu une analyse sur l'année 2018 en particulier où il mettait que en gros c'est 11% de la population mondiale qui a volé sur cette année 2018 là dont seulement 4% de la population mondiale qui a pris des vols internationaux donc ça veut dire que voyager pour changer de pays voyager en avion pour changer de pays c'est vraiment qu'une petite fraction de la population qui peut se permettre ça chaque année ou bien sur certaines années et dans les autres chiffres qu'on a sur les inégalités sur le transport aérien on sait qu'un peu plus de 50% des émissions liées au transport aérien sont le fait de 1% de la population mondiale donc ça montre que voilà plus de la moitié de l'impact aussi sont liés à seulement une très petite fraction de la population et encore une autre analyse qu'on a cette fois-ci sur les ménages européens les plus aisés pour le 1% des ménages les plus aisés leurs émissions liées au transport aérien sont équivalentes à 22,6 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an donc on évoque juste pour leur trajet en avion juste pour leur trajet en avion et souvent on évoque l'ordre de grandeur Paris-Tokyo c'est 2 tonnes normalement Paris-Tokyo ouais c'est ça en gros et oui du coup il y a des consommations qui sont majeures en termes de transport aérien en particulier pour les plus riches et du coup en termes de 2 tonnes l'objectif de neutralité c'est ça donc si on ne compare rien qu'à ça en effet c'est énorme en termes de donc on doit demander un petit peu aux friqués de faire plus d'efforts plus que ça oui en tout cas si on veut avoir une vision équitable de la transition et potentiellement converger davantage vers tous un même objectif d'un point de vue personnel pour éviter que les moins aisés doivent faire un effort encore plus significatif que 2 tonnes qui est déjà un objectif hyper dur à atteindre en effet le plus gros des efforts est à réaliser par ceux qui ont les émissions les plus importantes aujourd'hui et bien c'est là qu'on y arrive pour l'instant notre société les riches milliardaires s'enrichissent davantage c'est les derniers chiffres qui sont sortis et se sont enrichis pendant la crise du Covid tandis que de l'autre côté beaucoup de gens tombent dans la pauvreté encore faut-il la définir la pauvreté à l'échelle de quel pays mais qu'il y a une paupérisation aujourd'hui de la société et on parlait justement de ça que ça arrangeait bien les constructeurs de voitures électriques de faire des véhicules plus chers qui va être réservés à des gens qui en ont les moyens est-ce que cette idée d'avion à l'hydrogène n'est pas au final une sorte ça n'existe de pensée on en parle tu me donnes ton avis là-dessus Aurélien une manière de se dire bon pas de problème on va toujours pouvoir voler en avion mais ce sera réservé de nouveau à l'élite à la même caste aux mêmes personnes je pense en tout cas qu'il y a un élément on est toujours dans cette vision technologique de on pourra toujours prendre l'avion voire plus prendre l'avion qu'aujourd'hui à l'avenir et la technologie va nous sauver et quelque chose qui est intéressant et qui est assez peu présent dans les débats c'est que en fait même cette vision là si on estimait qu'elle était possible qu'il y avait assez de ressources pour faire ça ou que c'était suffisant quand en gros ces technologies là vont arriver trop tard aussi donc ça permet pas de résoudre les enjeux climatiques qu'il y a sur le transport aérien mais même si jamais on passe à ces autres technologies ça va renchérir vachement le coût du transport aérien parce que ces autres technologies sont plus chères que le pétrole et que le kérosène en particulier pour le transport aérien mais justement voilà petite virgule pour l'instant le pétrole pourquoi on l'utilise de manière aussi abondante parce qu'il est pas cher oui c'est ça en tout cas c'est ce qu'on a de moins cher et de plus abondant comme vecteur énergétique aussi pratique à utiliser pour les moyens de transport mobile quoi en gros c'est ça si on parvient un jour à développer un moteur parce que pour l'instant Airbus a développé quelque chose qui parvient de faire 2000 nautiques donc plus ou moins la moitié d'un Paris New York donc l'hydrogène n'y arrive pas mais admettons demain ils y arrivent via je ne sais quel procédé d'innovation technologique etc le coût sera immense et donc ton billet d'avion j'en reviens de voir mon truc de base ne sera réservé qu'à une partie des gens donc est-ce qu'en fait tout ce qui est actuellement en cours de développement la voiture à hydrogène tout à hydrogène etc qui permet de maintenir une manière de faire qui forcément a un coût supérieur ça c'est clair et net et même il y a une perte énergétique et tout là derrière puisqu'il faut quand même produire cet hydrogène aussi même si on boudit beaucoup d'ENR moi tout ce que je vois c'est que c'est 97,2 désolé pour les français 97,5% de l'hydrogène est produit de façon autre que via des ENR donc solaire et éolien et hydro et donc du coup finalement ça suit toujours ce même processus mais quand je vois et je suis parfois sur LinkedIn ou sur d'autres Facebook où parfois j'ai une notification qui arrive l'avion à hydrogène gros progrès etc je pense que le monsieur et madame tout le monde il se dit ça y est c'est bon mais c'est dangereux de vendre des du rêve comme ça des gens ouais c'est ça c'est en tout cas le rêve technologique c'est le récit de transition qui est vendu pour un peu maintenir le système actuel en gros pour ne rien changer tout en laissant croire que ça permettra de résoudre les problèmes et notamment le défi climatique en l'occurrence les baisses d'émissions qui sont nécessaires sont beaucoup trop à court terme de toute façon pour espérer que la technologie soit suffisante par exemple sur la voiture électrique en France sur cette année 2022 on est à 13% des ventes qui sont des voitures électriques pour autant dans l'ensemble du parc donc dans l'ensemble des véhicules en circulation on est encore à moins de 2% donc ça veut dire qu'en termes de baisse d'émissions aujourd'hui pour la voiture électrique on est à quasiment rien voire même comme les émissions sont un peu plus fortes à la production et que c'est au bout d'un certain nombre de kilomètres que les émissions deviennent moins importantes à court terme la voiture électrique n'est pas suffisante pour avoir la rupture vraiment qui est nécessaire en termes de baisse d'émissions dès aujourd'hui ou dès demain où en gros c'est vraiment à court terme que doivent se faire ces baisses d'émissions donc la technologie ne peut pas répondre à ça d'autant plus quand c'est pour des modes de transport pour lesquels on n'a même pas aujourd'hui des technologies disponibles donc c'est le cas de l'avion hydrogène l'avion hydrogène on nous dit 2035 pour les premiers avions commercialisés en plus ce sera plutôt pour des courtes distances voire moyens courriers et puis après il y a le temps de renouvellement de la flotte de véhicules déjà pour la voiture ça fait pas mal d'années que le marché est en croissance et qu'on a la voiture électrique à disposition et pour autant on en est à moins de 2% du parc pour l'avion ça va être la même chose mais seulement ce sera le début qu'en 2035 au mieux si ce pari en gros technologique de l'avion hydrogène réussit et encore ce sera que ce sera même pas la totalité du transport aérien puisque sur les longs courriers l'hydrogène ne sera pas suffisant parce qu'en gros il faut même pour un hydrogène qui est liquéfié de mémoire c'est 3 ou 4 fois plus de volume pour transporter cette même quantité d'énergie donc il faut imaginer un avion un peu plus gros au niveau des réservoirs c'est ça donc même revoir la conception globale des avions pour que les réservoirs puissent aussi stocker cet hydrogène qui prend plus de place et c'est de l'hydrogène qui doit être vachement refroidi à moins 253 degrés ça met aussi beaucoup d'énergie pour être de l'hydrogène sous forme liquide qui prend moins d'espace que si il est stocké sous forme gazeuse donc il y a aussi des défis techniques qui sont encore forts et puis même si on y arrive ce sera plus cher ça ne fera pas les longs courriers etc donc quand on regarde les choses on voit que ce n'est pas une solution magique du tout donc ça peut être un arc en fait le problème ce n'est pas vraiment de développer l'avion à hydrogène et pour moi je trouve ça une bonne chose qu'on cherche des solutions technologiques qui permettront d'avoir à l'avenir des avions qui émettent moins de CO2 etc le gros problème c'est de le prendre comme une solution magique qui est mise en avant pour ne pas se poser les questions de sobriété qui devraient se poser et que du coup l'avion à hydrogène sert à justifier tout et n'importe quoi d'un point de vue climatique y compris de dire on va faire un nouveau terminal on va agrandir tel aéroport mais demain on aura l'avion à hydrogène en fait ce demain là il est dans plusieurs années il répond pas du tout à la hauteur des enjeux disons mais c'est pris un peu comme une excuse pour l'inaction sur d'autres sur d'autres aspects indispensables de la transition et c'est en ça vraiment que c'est problématique d'avoir une telle communication et une telle mise en avant de ce type de solution technologique comment t'expliques qu'ils continuent à mettre ça autant en avant il y a bien des ingénieurs qui leur parlent qui travaillent quand je vois EasyJet qui font beaucoup de promos regardez une moteur qu'on mettra dans nos prochains avions ils arrêtent pas de faire de la communication sur quelque chose qui est prospectif qui va peut-être arriver peut-être qu'ils en auront un et comme t'as dit quand tu revois le temps que ça prend pour les voitures électriques j'imagine pour l'aviation mais pourquoi ils s'obstinent ? je pense que c'est vraiment la vision de la transition et les blocages systémiques qu'il peut y avoir dans le système politique dans le système économique etc. finalement pourquoi ce sont ces personnes là au pouvoir et pourquoi ils sont là avec cette vision là donc là on rentre dans des discussions beaucoup plus politiques de manière générale mais une fois qu'il y a cette vision politique de se dire de toute façon on ne veut pas toucher à certaines activités typiquement qui aujourd'hui par exemple sur l'industrie aéronautique sur l'industrie automobile il y a beaucoup d'activités économiques beaucoup d'emplois des filières industrielles qui potentiellement s'exportent fortement etc. s'il n'y a pas de remise en cause possible dans le logiciel de ces décideurs là de ce genre de choses et bien la seule issue c'est de dire oui oui le climat on y tient mais par contre ce qu'on va vous faire ce sera que la technologie va nous sauver on continue sur les mêmes tendances sur les mêmes usages donc on ne vous demandera pas trop de revoir vos comportements donc ne vous inquiétez pas on ne va pas faire de trop grosses transformations là dessus ça peut avoir un côté rassurant aussi pour les citoyens pour ceux qui reçoivent ce discours mais en fait quand on regarde les choses ça ne permet pas en tout cas d'atteindre les objectifs climatiques et de répondre même plus globalement à la crise environnementale qu'on peut avoir et aux enjeux sociaux qui se posent aussi autour des usages des transports à partir du moment en fait où la politique des transports la politique des mobilités pour moi elle est surtout tendue par des enjeux industriels et économiques c'est à dire que par exemple il y a une vidéo récente de Macron par exemple sur la voiture électrique dans toute la vidéo il est question d'emplois industriels de développement de la voiture électrique des batteries dans des gigafactories en France etc. toute une vision vraiment très industrielle constructeur chaîne d'approvisionnement énergétique les ressources en France etc. voilà ressources en France le lithium l'exploitation du lithium en France etc. donc c'est que des enjeux finalement assez économiques qui sont mis en avant mais par contre il n'y a pas de discussion de est-ce que quels sont les usages comment on transforme la mobilité est-ce que la voiture électrique est vraiment la solution à tout en l'occurrence comme on l'évoquait non mais il n'y a pas de mise en avant des autres conséquences négatives de la voiture sur la société et du coup il y a Greenwashing pour toi ça ? au moins au moins en partie par exemple quand on dit si on dit voiture propre si on dit voiture zéro émission ou si on dit voiture écologique etc. oui Greenwashing après le fait de mettre en avant l'électrification pour moi c'est indispensable pour le climat donc à partir de là je prends ça comme une donnée d'entrée et il faut autant que possible réduire tous les autres impacts qui peut y avoir liés à la voiture électrique ou à la voiture de manière globale mais en tout cas le fait de promouvoir l'électrique comme quelque chose de suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques pour résoudre la crise environnementale pour moi oui en tout cas c'est du Greenwashing sur cet aspect là mais ce qui est questionnant aussi dans cette transition ou dans ces politiques de mobilité de transport qui se focalisent sur les enjeux industriels de transport c'est que les enjeux environnementaux sont beaucoup oubliés ou bien sont résumés au climat en disant c'est bon la voiture électrique résoudra ce problème là mais aussi finalement tous les enjeux qui demandent de s'intéresser aux usagers aux vraies pratiques de mobilité à comment répondre aux enjeux de mobilité qu'il y a aujourd'hui aux problématiques sociales qu'il y a derrière etc. comme on ne se pose pas la question des usages de manière générale et bien en fait il n'y a pas de réponses non plus qui sont données par rapport à ça alors qu'il y a des enjeux sociaux qui sont très forts autour des mobilités je veux vraiment dire sur ce que tu dis parce que si maintenant on part du principe qu'il y a des lois qui sortent en disant la voiture électrique oui pour madame qui est seule à quatre enfants par exemple vit en périphérie d'une ville à son travail qui est super nécessaire oui alors bien sûr on devrait trouver mettre des lois qui permettent d'analyser le profil des gens leur situation où est-ce qu'ils vivent où est-ce qu'ils envisagent de vivre etc. et quelle est leur situation en général pour se dire ok vous vous êtes des personnes vous êtes éligibles à avoir une voiture électrique tandis que si t'as quelqu'un qui habite au centre d'une ville mais qui est ultra friquée et qui a envie de se faire son petit kiff de voiture électrique mais alors du coup ça ça rentre dans nos idéologies là on va commencer à toucher à notre conception du libéralisme à ce pour quoi on vote à qui on est et là ça devient dangereux mais c'est ça qu'il faut avoir comme débat aujourd'hui c'est si une voiture électrique pour qui et pourquoi en fait en quelque sorte à partir du moment où les ressources sont limitées où on a un budget carbone aussi qui est limité si on veut atteindre nos objectifs climatiques des gens parlent de dictature quand on parle de ça on t'oblige toi oui vous êtes éligible vous vous pouvez pas à partir de là il y a des enjeux de répartition de ces ressources de répartition de ces budgets carbone etc. et ça c'est des questions qui sont difficiles mais qu'il vaut mieux affronter plutôt que de ne pas les affronter de se retrouver avec des contraintes sur les ressources ou des budgets carbone largement dépassés donc on loupe nos objectifs climatiques etc. mais il y a des questions de répartition qui sont très fortes et qui aujourd'hui ne sont pas assez traitées et si jamais on avait ces questions de répartition qui étaient mises sur la table bien évidemment que la question de la sobriété et de qui doit faire les efforts comment on les répartit dans la société etc. serait bien plus prégnante et on aurait des politiques de mobilité de transport et de sobriété qui seraient bien plus fortes que ce qu'on a aujourd'hui où en gros on continue de gérer un peu la rareté des ressources par qui est prêt à payer le plus cher pour avoir accès à ces ressources et c'est ça ce qui est problématique c'est que quand on fait ce système là c'est une répartition qui est inégalitaire forcément et ça va être c'est déjà le cas pour le pétrole la répartition n'est pas du tout égalitaire que ce soit au niveau mondial ou au niveau d'un pays en particulier mais ce sera la même chose si on ne revoit pas plus globalement nos politiques de mobilité mais là c'est même beaucoup plus large que ça nos politiques économiques nos politiques sociales etc. pour voir comment sont réparties les ressources qu'on peut avoir à disposition notamment pour les ressources en métaux pour l'électrique quels sont les modes de transport qui sont privilégiés quelle répartition entre les différents pays entre les différentes personnes selon les besoins etc. il y a des enjeux qui sont très forts très forts derrière ça et laisser uniquement entre guillemets le marché faire cette répartition là forcément ça donne des usages qui sont assez inégalitaires et qui ne sont pas optimaux même de manière générale pour la société il y a un graphique que tu as mis sur ton LinkedIn qui m'interpelle d'ailleurs je vous le mets en description c'est les émissions dues au transport et il y a un petit point avec vous êtes ici et il faut faire ça une belle chute pour réussir à respecter nos objectifs alors du coup belle question est-ce qu'on va y arriver ? en tout cas on n'est pas sur la bonne trajectoire pour y arriver donc on ne va pas y arriver et bien si on ne change pas de trajectoire mais voilà tout l'enjeu c'est justement de voir comment on peut faire cette rupture pour réussir à se réaligner sur les objectifs climatiques et sur les autres enjeux c'est dû à des chocs des moments qui se passent dans la vie le Covid est une rupture c'est une forme de rupture il y a eu des transformations à ce moment-là plus fortes qu'en tant qu'almison mais vous me le souhaitez vous me le souhaitez et c'est de nous y mettre c'est toute la difficulté c'est ça plutôt qu'éviter que ça nous tombe dessus parce que bon on l'a bien compris je résume un petit peu notre conversation ici forcément tout dépend tous nos transports dépendent quasiment beaucoup du pétrole on est dans une situation où pour l'instant c'est toujours la personne la plus aisée qui peut se permettre de rouler à l'électrique et on n'a pas du tout bien adapté on n'a même pas cette question de débat public de la voiture électrique pour qui et pour quel usage réellement et à quelle vitesse parce qu'elles vont toujours à des vitesses incroyables donc vraiment on comprend bien que c'est on remplace quelque chose par un autre donc ce que moi j'appelle personnellement du business as a joué et maintenant il y a quelque chose qui est primordial duquel je voudrais parler avec toi c'est ce fameux vélo alors le vélo ça me fait du bien de le prendre j'ai lâché la voiture pour le vélo c'est génial je suis de temps en temps avec ma petite trottinette quand je n'ai pas du tout envie de pédaler c'est un plaisir intense surtout au moment où je dépasse les voitures et qu'elles sont fâchées donc qu'elles me redépassent mais que je les redépasse plus loin et que finalement je suis parti c'est vraiment le plaisir que j'en ai et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en vélo cargo alors aussi en même temps je vois des prix et je vois que les vélos comme il y a un intérêt et qu'il y a pas mal de gens qui quittent la voiture pour le vélo c'est comme si on se disait c'est bien c'est des gens qui n'achètent pas de voiture donc ils doivent avoir un budget de voiture à la base donc on va bien taxer le vélo des vélos cargo excusez-moi à 5-6 000 euros mais on est où qu'est-ce qu'il se passe de nouveau est-ce qu'il n'y a pas de nouveau une problématique de penser à ce niveau-là il y a il y a deux tendances ça peut être une tendance positive ou pas quelque part là où ça peut être une tendance positive c'est de se dire désormais le vélo c'est pas vu comme un gadget seulement et si c'est vu comme un vrai mode de transport ça peut être du coup un mode dans lequel c'est important d'investir dans de la qualité un véhicule qui va durer un véhicule qui est efficace sur lequel on se sent confortable etc et du coup ça peut demander de mettre plus le prix donc ça ça peut être le côté positif de la tendance au renchérissement de se dire si ça devient un vrai mode de transport et bien ça peut valoir le coup de mettre le prix et qui est en général un prix qui reste bien moins élevé en tout cas si c'est un remplacement de la voiture après la mauvaise tendance c'est si en effet il y a plus un effet à profiter de ce business un peu nouveau en croissance en tout cas sur l'usage du vélo pour avoir des plus fortes marges etc alors il y a peut-être des acteurs qui profitent un petit peu de ça surtout quand il y a des aides locales qui peuvent être importantes ou des aides nationales etc mais globalement il y a un intérêt en tout cas à investir dans des vélos de qualité à avoir du bon matériel à avoir des bons éclairages un bon matériel dans lequel on se sent confortable selon les différents types de météo etc et donc il faut aussi quelque part investir le prix aussi dans cette mobilité là après ce qu'il faut c'est bien évidemment mettre des aides à l'achat des aides plus globalement au changement de comportement aussi et notamment vers les personnes les plus démunies pour lesquelles forcément même un vélo cargo même si c'est un véhicule qui est beaucoup plus géré plus simple moins coûteux que la voiture et bien c'est pas accessible facilement pour tous les budgets donc après il peut y avoir des aides en effet ciblées pour réussir à rendre ça accessible au plus grand nombre et alors du coup vision du monde on atteint 2050 ça y est excuse moi je t'ai fait de l'appel du pied encore une fois on atteint 2050 à quoi ça ressemble une ville qui a respecté tous ces enjeux qui a réussi à transitionner à se dire ok les amis maintenant on va être très sérieux la ville voilà comment ça se passe comment on se déplace là dedans à quoi ça ressemble alors je dirais déjà dans la forme de la ville dans son organisation il y aurait des choses qui seraient assez différentes d'essayer de recréer davantage des pôles avec davantage de proximité déjà dans les déplacements ça c'est quelque chose qui est très fort pour après un deuxième truc qui aurait changé c'est qu'il y aurait plus de trajets qui seraient faits à pied et à vélo et c'est d'autant plus facile de faire une part importante de ces trajets à pied à vélo qu'on a un mode de vie qui est plus en proximité plus local etc donc essayer de remettre davantage des services à proximité de chez les gens des commerces à proximité etc pour qu'au moins une partie des usages des trajets puissent se faire davantage avec ces modes de transport donc il y aurait plus d'usages aussi de la marche plus d'usages du vélo davantage d'usages aussi des transports en commun donc la ville serait organisée différemment par rapport à ça les infrastructures seraient davantage pour ces modes de transport vertueux aussi que pour la voiture donc il y aurait eu un rééquilibrage de l'espace public qui aurait aussi bénéficié à d'autres usages de l'espace public donc pas que pour des usages de transport mais aussi de récréation des usages pour partager l'espace public pour avoir des lieux de rencontre des lieux de partage de lien social aussi plus fort davantage de place pour la végétalisation aussi en ville donc il y aurait ces éléments-là qui auraient changé après il y aurait toujours d'autres types de véhicules soit des voitures ou aussi une diversification plus importante des véhicules et notamment de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui se seraient développés donc soit aussi de la mini voiture de la voiturette ou bien des véhicules un peu qui partent du vélo mais qui potentiellement sur certaines caractéristiques commencent à se rapprocher un petit peu plus de la voiture sur certains aspects donc par exemple le vélo assistance électrique c'est un peu plus confortable ça permet d'aller plus facilement plus loin un peu plus vite etc un petit peu moins d'efforts on voit déjà que ça touche un public assez différent les vélos cargo également pour transporter des enfants transporter des charges il peut y avoir des vélos adaptés aussi pour les personnes à mobilité réduite les personnes qui ont une situation de handicap il peut y avoir des vélos pliants pour faire davantage de l'intermodalité avec les transports en commun des vélos mobiles ou des vélos voitures qui sont des véhicules carénés donc qui sont protégés des intempéries potentiellement un peu plus aérodynamiques aussi par exemple pour les vélos mobiles qui sont des véhicules très efficaces d'un point de vue énergétique donc il y aurait une diversification des véhicules comme ça il y aura encore des voitures mais ça aurait une moindre place parce qu'il faut toujours que les ambulances c'est ça il y aurait toujours ce type d'usage là mais en tout cas davantage réservé aux usages justement on ne peut pas faire autrement et où les véhicules de manière générale seraient davantage électriques aussi que ce soit pour les voitures les mini voitures les vélos assistance électrique etc donc ça en termes de motorisation ça aurait pas mal changé donc on aurait aussi des co-bénéfices sur la pollution de l'air sur la pollution sonore donc ce serait une ville aussi qui serait plus silencieuse parce qu'on aurait en partie changé de mode de transport parce qu'on aurait changé aussi de motorisation ce serait une ville qui serait plus sécurisée aussi où il y aurait potentiellement moins de circulation rapide etc comme il peut beaucoup y avoir aujourd'hui davantage d'espace pour les piétons davantage d'espace pour circuler en sécurité davantage d'activité physique aussi de manière générale dans les déplacements donc ça avec les bénéfices santé qu'on peut en avoir donc c'est des transformations qui sont assez majeures avec beaucoup de co-bénéfices aussi sur d'autres aspects de la transition donc à la fois sur le climat donc il y aurait beaucoup moins d'émissions de CO2 dans ces villes là parce que l'usage du pétrole en gros aurait disparu de la mobilité dans ces villes là notamment et justement vas-y je te laisse terminer parce que j'ai un point important mais je te laisse terminer le point important que j'allais aussi évoquer c'est que là on a évoqué les villes et après ce qui est très important c'est de regarder à une échelle plus globale quelles sont les interactions avec à la fois les territoires périurbains les territoires ruraux qui ont aussi cette place pour arriver pour arriver en ville pour les fonctions d'emploi etc et là ça va plus être forcément les mêmes modes de transport ou plus forcément être le même type de véhicule de déplacement etc que là ce que j'ai évoqué essentiellement sur la ville donc ça veut dire que le train par exemple le train pour les distances plus importantes des axes de transport en commun qui permettent de rejoindre la ville d'en ressortir plus facilement etc puis aussi entre les différents pôles d'activité les logements etc des lignes de transport en commun aussi assez structurantes en train ou en bus ou en car etc pour autant que possible donner des alternatives à la voiture y compris dans les territoires où aujourd'hui il y a une dépendance qui est très forte et notamment sur les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture que j'évoquais notamment dans ces zones peu denses où la voiture est difficilement remplaçable et où souvent les transports en commun peuvent être plus difficiles à mettre en place quand les flux de population les flux de déplacement sont plus faibles mais à ce moment là si on est sur des flux de déplacement très faibles il peut y avoir le covoiturage qui peut avoir tout son intérêt donc de mieux remplir les voitures et puis aussi si vraiment on est sur du véhicule quasiment individuel à ce moment là que ce soit à minima un véhicule beaucoup plus léger beaucoup plus sort par rapport à la voiture voire des véhicules plus proches du vélo aussi qui ont aussi tout leur potentiel dans les zones rurales dans les zones peu denses ou moyennement denses même si aujourd'hui c'est pas toujours une pratique qui est très développée mais en tout cas il y a un potentiel qui est énorme à l'avenir aussi pour développer même ce type de mobilité active y compris dans ces territoires les transports de notre nourriture alimentation tout ça comment ils font les camions ils sont électriques aussi oui alors en particulier dans les villes ce serait davantage électrique notamment parce qu'il y a des questions de zones à faible émission qui vont accélérer ça y compris à court moyen terme et j'ai envie de faire du fret super long les camions c'est ça mais après au moins sur la livraison des derniers kilomètres ce serait beaucoup plus en vélo, cargo on mène tout dans un dépôt et après vélo, cargo et petit véhicule vélo, cargo, petit véhicule dépôt en dehors des villes et petits véhicules qui ramènent dans les commerces électrique dans le sens où sur des distances relativement courtes donc notamment les livraisons des derniers kilomètres là l'électrique est carrément pertinent donc ce serait ça qui dominerait sur les plus courtes distances sur la plus longue distance aujourd'hui il y a un petit peu plus un flou quand même pour savoir quelle sera la motorisation ou l'énergie qui va dominer en gros il y a 4 grandes familles en concurrence il y a soit l'électrique qui peut être un peu de deux types sur la plus longue distance soit l'électrique sur batterie ou bien les autoroutes électriques si on choisit d'électrier comme les trains soit sur caténaire où il y a aussi d'autres technologies par induction etc. qui peuvent aussi permettre d'avoir des autoroutes électriques qui demandent moins de besoin de batterie du coup pour ces longues distances parce que le véhicule se recharge tout en roulant donc ça c'est le premier type de technologie après il y a la technologie sinon hydrogène à condition bien sûr de produire cet hydrogène avec de l'électricité bas carbone via l'électrolyse de l'eau et pas devoir le transporter qui se soit produit localement voilà c'est ça donc là il y a plein d'autres enjeux aussi sur l'hydrogène mais en tout cas à court terme l'hydrogène est très carboné etc. à moyen long terme en tout cas il y a des perspectives potentiellement pour que ce soit une partie de la solution en complément de l'électrique qui est plus pertinent parce que plus efficace et déjà davantage décarboné aujourd'hui que l'hydrogène mais ça pourrait être une partie en tout cas de ce transport routier de longue distance pour les marchandises et puis éventuellement il y a aussi les carburants à base de biomasse donc soit le biogaz en remplacement du gaz fossile ou bien des biocarburants donc en remplacement du pétrole sauf que la biomasse est disponible en quantité assez limitée donc il y a vraiment un enjeu de répartition encore une fois quand les ressources sont limitées comment on répartit ça à la fois entre les différents secteurs typiquement du gaz aujourd'hui on en consomme essentiellement dans les secteurs du bâtiment de l'industrie selon les pays aussi pour la production de l'électricité donc ça veut dire est-ce que ça vaut le coup de développer des consommations de gaz dans les transports si jamais on n'a pas assez de biogaz de gaz renouvelable pour alimenter voilà ces fonctions là et puis c'est un peu pareil sur les biocarburants aujourd'hui c'est quoi ces biocarburants ils peuvent servir à remplacer le pétrole et en l'occurrence on n'en a pas du tout en quantité suffisante des biocarburants des ressources notamment pour des biocarburants de seconde génération on vend du biocarburant en carrosène comme ça aussi c'est ça voilà pour les transports aériens en gros comme on a des ressources très limitées sur ces biocarburants il faut le réserver en priorité pour des usages des secteurs ou des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'autres alternatives faciles à disposition donc notamment le transport aérien qui a très peu d'alternatives ça pourrait être en particulier vers ces modes là mais encore une fois il y a une question de répartition derrière ça certes c'est le mode parmi quoi en gros peut-être le mode le plus difficile à décarboner ça voit toujours du CO2 aussi quand même le biocarburant oui après toute la question c'est comment il est produit typiquement si jamais aujourd'hui il est beaucoup produit via des cultures en concurrence avec les usages alimentaires il y a eu la question de l'huile de palme il y a eu la question du soja qui entraîne aussi de la déforestation etc donc les biocarburants de première génération à partir de plantes en concurrence avec les usages alimentaires ne sont pas forcément vertueux en l'occurrence en termes d'émission de CO2 pour les produire parce qu'il y a des changements d'affectation des sols la déforestation etc et du coup il vaut mieux passer au carburant au biocarburant de seconde génération où là c'est davantage à partir de en gros de résidus de déchets à partir de de résidus agricoles par exemple à partir d'huile de friture etc qu'on récupère donc là il y a des potentiels qui sont moins en concurrence avec des usages alimentaires mais seulement si l'usage est pertinent en quelque sorte seulement si l'usage est pertinent et forcément si on récupère des déchets ils sont disponibles en quantité assez limitée parce qu'il ne s'agit pas de faire exprès de produire des déchets en plus pour avoir des ressources là-dessus donc comme les quantités sont limitées très clairement on ne peut pas conserver le même trafic aérien qu'aujourd'hui ou encore moins si jamais le trafic est en croissance en remplaçant tout le pétrole tout le kérosène utilisé dans les avions par des biocarburants ou bien ça veut dire il faut réserver vraiment le maximum de la biomasse pour ce secteur-là alors qu'il y a d'autres secteurs plus fondamentaux dans nos modes de vie par exemple de manger de laisser de la place pour la biodiversité de laisser de la place pour capter des émissions de CO2 aussi via la croissance de la végétation parce que c'est l'une des deux parties pour atteindre la neutralité carbone d'avoir aussi des captages de CO2 d'avoir aussi de la biomasse pour potentiellement des fonctions de chauffage potentiellement pour de la biomasse bois pour construire faire des constructions bois ou pour remplacer d'autres usages dans l'économie donc encore une fois il y a cette question de répartition pour qui on garde cette biomasse pour quel mode de transport on réserve ces ressources-là et même avant ça pour quel type de secteur Aurélien toi qui as les données qui as la tête dans les chiffres et tu vois un peu les institutions comment elles font leur travail et tu vois aussi les entreprises comment elles font leur travail si tu avais un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo ce serait lequel principalement par rapport à la mobilité moi mon prisme en tout cas de regarder les différents leviers sur la transition des transports mon grand constat c'est de voir qu'on ne sollicite pas assez les leviers de sobriété qu'on en a parlé ce prisme un peu du technosolutionnisme et du coup le gros manque qu'on a pour réussir à faire cette transition climatique et sur les autres enjeux de transition c'est de repenser plus globalement la manière dont on organise nos déplacements la manière dont on aménage le territoire la manière dont on se déplace quel mode de transport on utilise comment trouver les véhicules les plus sobres par rapport à nos usages comment on change les imaginaires de mobilité il y a un travail énorme là-dessus de savoir quelle vision on a sur les transports du futur sur ce qui est souhaitable et bien et je pense que c'est le principal conseil du coup ce serait de creuser cette piste là davantage de voir comment on peut repenser ça et comment on peut construire des mobilités qui sont plus sobres à l'avenir qui ont une part de technologie mais là une technologie disons mise à sa juste place sans lui donner trop d'importance et sans lui faire porter des choses qu'elle ne peut pas faire la voiture par exemple est un mode fortement consommateur de ressources quelle que soit la technologie qu'on utilise il y aura beaucoup de consommation de ressources et donc des impacts qui ne seront pas négligeables donc ça veut dire il faut aller vers des véhicules des modes de transport une mobilité plus sobre et à ce moment là on utilisera aussi la technologie pour ces consommations pour ces modes de transport plus hommes et à ce moment là on arrivera à réduire plus globalement les différents impacts qu'on a aujourd'hui des transports si on cumule ces différents éléments à la fois de sobriété et de technologie pour relever les différents défis de mobilité plus durable merci Aurélien c'était vachement cool de t'avoir ici merci pour l'invitation je pense qu'on se reverra encore parce que mon avis on va annoncer pas mal de choses dans la mobilité si vous avez qu'il fait n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche c'est important commentez la vidéo et si vous voulez tout savoir sur Aurélien je pense que vous avez tout en description faites vous plaisir suivez-le sur LinkedIn il y a pas mal de gens qui le suivent donc si jamais il y a quelqu'un qui dit ouais mais sinon la voiture électrique la voiture thermique l'avion à hydrogène vous partagez cette vidéo je pense qu'elle a été très complète merci Aurélien merci salut très bien quelle est ta définition du réel